bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler des encens c'est le cinquième volume et on va commencer tout de suite aujourd'hui on va parler du cus et de la myre pour le cus le cus est le nom donné au vétiver en inde il est aussi appelé xiangangzao en chine cet encens équilibre le système nerveux et recentre l'énergie vitale il est également bon pour la relaxation la méditation la voyance ainsi que le magnétisme d'ailleurs pour moi le cus est à utiliser avec modération au moins tous les deux à trois mois pourquoi tout simplement pour moi enfin pour moi en tout cas si on fait brûler trop de cus on risque d'emmagasiner trop d'énergie et ce qui pourrait être ça et quand on a ça c'est comme quand on mange trop quand on boit trop c'est un peu mauvais pour la santé balance pour ma part en tout cas c'est un peu pareil donc vraiment une fois tous les deux trois mois comme ça au moins vous avez ce qu'il vous faut on passe maintenant au mire à l'avenir d'ailleurs comme ça c'est mieux non comme ça il est également surnommé le parfum des mystiques l'encens du mire possède une aura bien particulière la résine utilisée pour obtenir l'encens de mire est extraite d'un arbre aromatique que l'on trouve dans le nord-est de l'afrique jusqu'au sud de la péninsule l'encens de mire est considéré comme un purificateur la fumigation qui se diffuse lorsqu'il se consomme possède des propriétés capables de se débarrasser de débarrasser pardon la pièce de toute énergie négative la mire est d'ailleurs associée à l'idée de vie d'amour entre les hommes rappelons que la mire c'est ce qu'a amené un des rois mages à l'enfant jésus quand ils sont arrivés c'était le 6 janvier me semble-t-il symbole de renouveau et pour toujours lié à la résurrection elle est aussi associée à la préparation d'une vie destinée à passer de la mort à la vie éternelle l'encens de mire est également à également pardon des propriétés anticancéreuse notamment au niveau des organes génitaux il est capable de protéger le corps contre les cellules cancérigènes enfin cancéreuse pardon voilà donc c'était pour ces enceintes voilà si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker la partager laisser un com vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pardon activer la cloche de notification et mardi je vous parlerai de l'oracle g c'est un très bel oracle par gérard barbier qui a fait également le manuscrit je vous en parle donc vendredi projet du mardi tout à l'heure de ça je me suis trompé vendredi je vous parlerai donc de ça et oui c'est ça vendredi également quelque chose et à retenir les encens toujours les utiliser en aérant bien la pièce ne jamais laisser les encens près de produits inflammables tels que les feuilles de papier des rideaux etc et voilà et ne pas laisser apporter des enfants voilà je vous fais de très très gros bisous à vous tous je vous dis à très vite ciao les amours